Bonjour. Sortant d'un énorme cliffhanger la semaine dernière, l'épisode 5, science-fiction, réussit à répondre à quelques questions tout en mettant en place le dernier épisode de la saison 2 de Loki qui s'annonce incroyable. Et c'est juste après ça. L'ensemble du MCU semblait sur le point d'être détruit alors que les chronologies étaient surchargées et ont explosé dans un éclair blanc dans l'épisode 4. Et l'épisode 5 reprend à ce moment-là. S'il est clair que tout n'a pas été immédiatement détruit, les enjeux ont été accrus alors que toute la réalité est confrontée à un effondrement lent et troublant. L'épisode 5 prend du recul par rapport au rebondissement à couper le souffle et en se concentrant sur les conséquences de l'explosion de la semaine dernière. Et ça donne enfin des réponses et un développement tant attendu pour le casting de Loki. Le sort de Miss Minute, Victor Timely et Ravonna Renslayer, est retenu pour le final de la semaine prochaine, qui a énormément de choses à conclure. D'une TV avide à la vision des personnages sous un tout nouveau jour, l'épisode 5 est un avant-dernière épisode fantastique. L'épisode 4 s'est terminé par un énorme cliffhanger avec la mort de Victor Timely et l'explosion des chronologies, bien que les conséquences soient restées suspendues. Cet épisode s'ouvre à ce moment précis et Loki ouvre les yeux et se retrouve toujours en vie. Cependant, la salle d'observation dans laquelle il se trouvait avec ses amis est maintenant vide. Loki se promène dans la TVA et la trouve complètement dépourvue de vie. Après avoir saisi un manuel de la TVA, la TVA elle-même commence à lentement se changer en spaghetti et a sombré dans le néant, alors que cela se produit, le temps de Loki s'écoule. Lorsque Loki glisse et s'éloigne de la TVA détruite, il visite brièvement le nouvel emplacement de chaque employé de la TVA qui était avec lui lorsque les chronologies ont explosé. Au lieu de mourir, chaque personne là-bas, et probablement dans l'ensemble de la TVA, ont été renvoyés dans sa vie d'origine, dans la chronologie sacrée, avant d'être recrutés par la TVA. C'est un regard fascinant sur des vies évoquées jusqu'à présent dans la série. Tout d'abord, Cazé est montré en 1962 à San Francisco alors qu'il tente d'échapper à l'emprisonnement à Alcatraz, et son vrai nom se révèle être Frank. Ensuite, B15, alias Dr Willis, se révèle avoir été pédiatre en 2012 à New York. Mobius, alias Don, trouve enfin un jet-ski alors qu'il retourne à sa vie de vendeur de sport nautique en 2022 dans l'Ohio. Et Obi est un auteur de science-fiction en difficulté et professeur de physique théorique nommé Doug en 1994 à Pasadena, en Californie. Loki ne parle pas immédiatement à B15 car sa visite à son hôpital est assez courte, mais il s'approche de Mobius, Cazé et Ouroboros pour leur dire que la TVA a été détruite. Malheureusement, aucun d'entre eux ne se souvient de quoi que ce soit à propos de Loki, de la TVA ou de ses événements qui se sont produits au cours des saisons 1 et 2. Alors que Cazé et Mobius pensent naturellement que Loki est fou, Obi, avec son expérience en physique théorique et de science-fiction, semble immédiatement croire à l'histoire de Loki et commence à travailler avec lui pour réparer toutes ses épreuves. Ouroboros a été jusqu'à présent un personnage préféré de la saison 2 et cela continuera probablement après avoir aidé Loki à trouver une solution pour la TVA détruite sans se souvenir de ce qui s'est passé. Dans l'épisode 1, le décalage temporaire de Loki était considéré comme un problème à résoudre, cependant, Obi estime désormais que le glissement du temps est la clé pour sauver la TVA. Si Loki peut apprendre à le contrôler, pense-t-il, Loki pourra retourner à la TVA même si elle n'existe plus. C'est une scène fantastique qui rend la personnalité optimiste et orientée vers les solutions de Obi et montre à quel point Loki a grandi à mesure qu'il adopte ce mentorat. Loki demande à Obi de créer un nouveau Tempad afin qu'il puisse voyager plus intentionnellement à travers le temps et l'espace. Mais l'ingénieur ne sait naturellement pas comment faire sans ses souvenirs précédents. Heureusement, Loki lui présente un manuel de la TVA qu'Obi a écrit qu'il a récupéré de l'organisation avant qu'elle ne soit détruite. C'est la deuxième fois que le livre est impliqué dans une sorte de paradoxe puisque la semaine dernière, Obi et Timely affirment tous deux avoir appris ce qu'ils savent l'un de l'autre. Le manuel fonctionne et Obi crée un Tempad de fortune qui fonctionne assez bien. La dernière ancienne associée à laquelle Loki rend visite est Sylvia Broxton, Oklahoma. Et à sa grande surprise, sa mémoire est totalement intacte, tout comme la sienne. La raison n'est pas expliquée, mais elle est probablement due au fait qu'ils sont à la fois des dieux et des étrangers à la TVA. Mais Sylvie n'est toujours pas convaincue par la réforme de celle-ci. Selon elle, chacun est de retour à sa place. La scène dans laquelle Loki admis, je veux récupérer mes amis, je ne veux pas être seul, cela cimente encore plus la croissance impressionnante du personnage de Loki et constitue un moment mémorable axé sur le personnage dans une série pleine de rebondissements non-stop. Les deux se séparent malheureusement encore une fois. Après le départ de Loki, Sylvie se rend dans un magasin de disques pour se détendre avec de la musique, un endroit qu'elle semble fréquenter, profitant du confort subtil de sa nouvelle maison après une vie de fuite. La destruction causée par la destruction des chronologies frappe enfin. La nouvelle maison de Sylvie se désintègre lentement, tuant son ami et détruisant toute la réalité. Alors que les dernières couleurs disparaissent, Sylvie saute dans la chronologie sacrée pour rejoindre Loki et son équipe nouvellement reformée. Après que Sylvie ait rejoint Loki, Mobius, Obi, B15 et Kazé, les fondations d'une nouvelle TVA sont donc terminées. Cependant, certains indices suggèrent que le groupe pourrait faire plus que simplement continuer là où il s'était arrêté. Les locaux d'habitation d'Obi deviennent la nouvelle base d'opération, mais ça ressemble étrangement à son bureau dans l'actuelle TVA. De plus, la porte d'entrée semble similaire et le sentiment grandit que Loki pourrait, sans le savoir, mettre en scène les événements qui ont formé la TVA originale en premier lieu. Il a retiré les agents de la TVA de leur vie exactement comme il était à l'origine et la saison 2 de Loki a déjà montré un penchant pour les causes et effets de boucle. Alors que Sylvie arrive pour rejoindre le groupe et que les choses semblent pouvoir se mettre en place, la chronologie sacrée elle-même commence à disparaître. Premièrement, chaque personne dans la pièce, à part Loki, se transforme en spaghettis et disparaît. Ensuite, l'environnement fait de même. C'est une scène troublante et discrètement choquante à égalité avec les Avengers qui se transforment en poussière dans Infinity War et Loki semble complètement perdu alors que son monde s'effondre littéralement. Après avoir eu du mal à contrôler ses glissements au début de la saison, Loki les maîtrise enfin. Au début, il ne recule que de quelques instants mais ensuite, motivé par les enjeux accrus et la perte de ses amis, Loki réussit à revenir à la TVA où il se retrouve avec Obi avant l'effondrement des chronologies. On ne sait pas ce que Loki sera capable de faire pour changer le passé et sauver l'avenir mais le final de la saison 2, la semaine prochaine, a du pain sur la planche. Si le nouveau contrôle de Loki sur son glissement temporel persiste sur le long terme, alors il aura essentiellement l'une des capacités les plus puissantes de tous les autres super-héros. Contrairement à ce qui a été affirmé dans Endgame, Loki peut remonter le temps pour réécrire son présent et son avenir. Bien que cela ait déjà été vu dans le premier épisode de la saison 2 ainsi que dans une série de paradoxes à travers la TVA, le nouveau contrôle sur ce pouvoir est ce qui est si important. Les possibilités que Loki peut désormais faire sont stupéfiantes même si l'idée principale est qu'il semble désormais avoir accès à une quantité infinie de changements. En fin de compte, peu importe que les nouveaux pouvoirs de Loki en matière de glissement temporel enfraignent toutes les règles connues du voyage dans le temps, en effet, cela est étroitement lié au développement culminant de Loki en tant que personnage. Cela récompense tout son sentiment d'aucun but, sa famille le rejetant et se sentant finalement seul. Loki peut désormais contrôler son décalage temporel car il refuse de laisser son histoire se dérouler comme elle a toujours fait, choisissant plutôt d'écrire une nouvelle histoire à l'avenir dans le MCU. Ce n'est pas sans rappeler son arc rédempteur dans les bandes dessinées où Loki a choisi de devenir le dieu des histoires plutôt que celui de la malice. Encore un très bon épisode, vivement la semaine prochaine pour le final. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode ? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501